Comment générer plus de 10 millions de chiffres d'affaires par mois grâce à la compagnie et la publicité insuffisible ? Alors, je vous explique tout dans cette vidéo. La première chose à savoir, c'est la croyance. Si vous ne croyez pas en vous, vous ne pourrez jamais générer 1 million de chiffres d'affaires, 2 millions, 5 millions, 10 millions. Il faudrait croire que c'est possible en fait. Tout ce que j'explique dans cette vidéo et dans toutes mes vidéos sont vrais. Il n'y a absolument rien qui est truqué. Ça existe vraiment car il y a des personnes qui font déjà plus de 7 millions de chiffres d'affaires grâce aux stratégies que j'enseigne dans ma formation. Moi-même, j'arrive à générer plus de 10 millions de chiffres d'affaires par mois sur plusieurs de mes business. Donc, c'est vraiment assez facile. Rien de compliqué, je vous explique pas à pas comment ça fonctionne. Facebook a la possibilité d'étendre votre business dans tout le territoire local automatiquement. Si vous avez une boutique, il faudrait savoir que la plupart des personnes ou alors de vos clients, ce sont les gens qui vous ont connu grâce au bouche-oreille ou alors des personnes. Celui qui n'a pas de boutique, il ne pourra facilement pas vendre seulement peut-être à ses connaissances et peut-être un peu du bouche-oreille. Et en fait, généralement, il n'arrive même pas à générer un million de chiffres d'affaires par mois quand il n'a pas de boutique. OK? Il faudrait savoir qu'aujourd'hui, avec Facebook, tout le monde est connecté. Il y a donc la possibilité de faire en sorte que tout le monde puisse être au courant de votre produit. Peu importe que vous avez une boutique ou pas. Alors, essayez de faire le pourcentage du nombre des personnes présentes dans votre ville et le pourcentage des personnes qui passent au travail de votre boutique. OK? Vous allez vous rencontrer en fait, le pourcentage des personnes qui passent au travail de votre boutique est à peu près de 5%. 5% même si c'est énorme. 1% comparé à la population de votre ville en fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire en fait que votre boutique, généralement, elle est visitée uniquement par les habitants du Cati et des passants. Et sur les passants, il y a à peu près à 5% qui vont s'arrêter pour s'intéresser aux produits que vous vendez. Ce n'est pas tous les passants qui s'arrêtent en général. Par contre, Facebook est capable d'arrêter tout le monde pour montrer votre produit parce que quand il y a des gens qui défilent la fidélité, ils vont à un moment parler sur votre produit parce que vous avez pris Facebook pour le faire. OK? Quand des gens sont en train de regarder des vidéos, il y a des moments où ça va s'arrêter pour présenter votre produit. Comme moi, par exemple, je m'en ai vu pas mal de fois pendant la lecture d'une autre vidéo et j'ai apparu comme ça subitement sans votre autorisation. Ça, c'est ce que Facebook est capable de faire avec votre produit en fait. Et en le faisant, imaginez que vous avez 100 personnes qui visitent votre boutique par jour, ce qui est, je pense, énorme. Eh bien, on s'assure que Facebook pourrait montrer votre publicité à plus de 2 millions de personnes en une journée si vous avez du budget pour le faire. Donc, imaginez la rentabilité que vous pouvez avoir. Il y a des gens qui faisaient 10 millions de chiffre d'affaires par jour, qui ont utilisé mes stratégies et qui font de la poste sur Facebook sans retrouver à vendre 200 millions de plus de chiffre d'affaires par jour. Ce que je vous dis est vrai. OK? Vous pouvez aller faire des recherches sur YouTube si vous pensez que c'est de la rate. Parce qu'il y a des gens qui disent, ouais, c'est de la rate, c'est pas sur YouTube. Faites des recherches sur YouTube par rapport à la rate. Publicité Facebook. Donc, il y a des gens qui font plus de 6 millions de chiffre d'affaires par jour. 10 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 100 000 euros. Même les chiffres d'affaires, vous voulez, 375 millions. Là, c'est à l'étranger parce que là-bas, le pouvoir d'achat est assez élevé. Il y a des gens qui achètent facilement qu'en Afrique. Mais voilà, mettez-vous en tête que tout est possible si vous souhaitez générer beaucoup d'argent. Si vous fixiez des limites, vous n'allez jamais atteindre votre objectif. Et aussi, un point clé qu'il faudrait prendre en compte, c'est le fait d'être un bon mathématicien. OK? Il ne faut pas facilement générer des fractions de 10 millions si vous n'avez pas une bonne intelligence financière. Parce que moi, par exemple, la chance que j'ai eue, j'ai été premier en mathématiques. Et donc, ça m'a permis de programmer mon logiciel Excel un peu de manière mathématique pour qu'il puisse, en fait, exécuter les calculs de manière automatique. OK? Donc, moi, aujourd'hui, ma comptabilité, c'est génial de manière automatique. Et ça m'évite, en fait, de réfléchir, de calculer des consorts. Dans ma formation, j'ai également parlé de la comptabilité. Donc, j'ai d'autres gens qui m'ont fait de la comptabilité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui trouvent que c'est encore difficile parce qu'il y a de la programmation. Mais voilà, j'essaie de développer un plugin, en fait, on va dire un module qui va vous permettre de faire la comptabilité Excel de manière automatique. Parce qu'on n'aurait pas besoin de recréer tout, de A à Z, de RAS, c'est-à-dire un set-up template dans lequel vous allez simplement remplacer des valeurs. Et ça vous permettra de gagner votre argent parce qu'on ne t'occupe pas de 10 millions de chiffres d'affaires avec la carte de presse. OK? Vous avez fini par perdre. Il faudra savoir que les ventes que vous générez, quand vous avez, en fait, les données, les databases de vos clients, vous pouvez, à tout moment, les revendre, en fait, d'autres produits qui sont similaires à ceux que vous avez déjà vendus. Parce que Facebook a la possibilité de recolter les données de ces clients-là et puis de remontrer les nouveaux produits à toutes les personnes qui ont uniquement acheté chez vous. Là, j'en sais pas la réformation. Parce qu'en fait, comme vous faites la publicité à tout le monde, Facebook va prendre du temps, analyser les personnes qui sont susceptibles d'être intéressées, leur proposer le produit. Et parmi ces personnes, il n'y a pas de main qui vont échanger avec vous sur WhatsApp ou Messenger. Et il y aura un pourcentage d'à peu près 10% ou 5% qui passeront à l'action. Facebook sera donc capable de récolter seulement ces 5% si vous maîtrisez bien la comptabilité que vous arrivez à retransmettre cela à Facebook, eh bien, il pourra décider, pour vos prochains produits, de nous montrer la publicité qu'à ces gens qui ont déjà acheté chez vous. Et ça vous permet d'avoir un taux de rentabilité beaucoup plus élevé que quand vous faites la publicité à une cliente complètement proique. Donc voilà, tout ce qu'on doit savoir, en fait, c'est maîtriser complètement la publicité sur les sites. Il y a pas mal de vidéos sur YouTube qui vous expliquent exactement comment ça se passe. Mais il faudra savoir que la plupart, en fait, sont des étrangers, en Occident, et ils appliquent bien des stratégies qui sont propres à eux, et qui fonctionnent seulement chez eux. Moi, j'ai eu à les appliquer ici, en Afrique. Le premier mois, j'ai payé du 1 million avant de commencer à le rentable. La plupart des membres de ma formation ont pu utiliser ma stratégie et ont généré en moins de quelques semaines des bénéfices déjà très intéressants. Pourtant, moi, en fait, avec cette stratégie-là, j'étais dans l'obligation de les adapter parce que ça ne fonctionnait pas. C'est la raison pour laquelle j'en avais payé à peu près 1 million. Et une fois que ça fonctionnait, eh bien, tous les mois, je commençais à le rentable jusqu'à un hauteur de CRM de bénéfices par mois. OK? Et donc, j'ai eu à adapter cela au continent africain, mais je pense que ça fonctionne bien. Et il y a pas mal de personnes qui arrivent dès la première semaine à générer des résultats, à rendre 40 000 bénéfices par jour, 60 000 bénéfices par jour, 100 000 bénéfices par jour, 150 000 francs CFA de bénéfices par jour. Et ce que je vous dis, en fait, est réel. Il y a au moins aujourd'hui plus de 10 membres de la formation qui font plus de 5 millions de chiffres d'affaires par mois grâce à mes stratégies. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui font déjà plus de 10 millions, mais en fait, ils ne veulent pas se montrer parce que ce n'est pas tout le monde en fait qui a venu à dévoler ce chiffre. On est d'accord avec les affrontements, ils ont peur. Il y a pas mal de personnes qui font beaucoup plus, mais ils ne dévoilent jamais leur chiffre. Donc, en fait, les démarches que vous voyez ou alors les résultats que je vous montre, ce sont des personnes qui ont décidé de montrer leur résultat. Et on est bien d'accord que en fait, ce n'est pas le pourcentage total à 100%. Preuve que mes stratégies fonctionnent vraiment. Et si vous voulez générer 10 millions d'affaires par mois, vous avez au trop 6 mois pour atteindre cet objectif parce qu'en fait, le premier objectif à fixer serait de générer 1 million par mois. Ce qui est très facile, il suffira simplement de vendre 33 000 par jour. Les membres basiques de la formation arrivent à vendre 100 000 par jour. Donc, ça, c'est plus facile de passer de 1 million à 3 millions. Et quand on fait 3 millions, on peut facilement faire 6 millions. Et quand on fait 6 millions, on peut facilement faire 12 millions. À partir de 12 millions, il faudrait une formation de plus avancée parce que là, il faudrait passer à une étape de site web. Et je travaille dessus pour une formation de plus avancée site web qui serait adaptée en Afrique parce qu'avant, il n'y a pas de passer à des paiements. Maintenant, j'ai déjà trouvé une passer à des paiements qui pourra bien fonctionner pour les paiements de PACA. Ça permet d'éviter les paiements manuels et tout devient un petit peu plus automatique. Et ça sera plus facile, en fait, de gérer des grosses relations parce qu'à partir de plus de 10 millions de chiffres d'affaires, il y a beaucoup plus de traction qui se fait. Et quand c'est manuel, on a peu de personnels pour gérer cela. On se retrouve très vite saturé. Par contre, avec des passer à des paiements, tout va devenir facilement un peu plus automatique et on pourra facilement passer de 12 millions à 24 millions à 48 millions ainsi de suite parce que les clients se seront fidélisés, nous auront fait confiance et passons notre avantage de l'action sans qu'on ne puisse plus fournir énormément d'efforts. Ça, ça sera avec des années. Mais voilà, persélerez simplement et au fil du temps, vous allez pouvoir facilement passer à 20, 35 ans. Mettez-vous simplement en tête que c'est possible. Ne vous dites pas, ouais, la fatigue, non, c'est impossible. Au départ, tout le monde me préfère d'un vainqueur. Il y a au moins 97% d'interactions négatives sur ma page. Je me faisais insulter mon anglais de journée. Ça, c'était en 2021. Et puis, avec le temps, il y a pas mal de personnes qui ont commencé à témoigner et si vous remarquez, les commentaires négatifs ont complètement chuté. Actuellement, ils sont à hauteur de 1%. On les vend même plus. La plupart du temps, ce sont les personnes en fait qui témoignent de l'efficacité de ma formation parce que ça fonctionne vraiment. Donc, si vous, vous voulez vous étiez faire énormément de l'argent avec Facebook, vous souhaitez vendre à hauteur de 10 millions d'affaires et gagner à peu près 3, 4, 5 millions de bénéfices, eh bien, je vous invite à passer à l'action parce que dans ma formation, je vous explique en détail exactement comment ça se passe. Ce sont des vidéos déjà préenregistrées et distribuées sur mon site dans lesquelles je dévoile tous nos processus. La première semaine, je vous apprends à utiliser Facebook de manière basique. On va dire les fondamentaux de Facebook pour que vous puissiez facilement maîtriser les bases. Ensuite, au niveau de la deuxième semaine, je vous apprends à être un peu plus professionnel avec Facebook parce qu'il y a l'intérieur, je vous apprends à déterminer le prix de vente de votre produit. Je vous apprends à optimiser le butier publicitaire pour pouvoir dépenser moins et de plus. Il y a aussi pas mal de stratégies avancées dans la semaine 2 comme le fait de retarder les clients, le fait en fait de remontrer vos produits aux personnes qui ont déjà vu et qui ne sont pas passées à l'action. Il y a le fait d'utiliser des audiences similaires, ça veut dire récupérer les données des clients qui ont dû acheter. Les transferts à Facebook et demandent à Facebook de trouver des personnes qui sont similaires aux gens qui ont déjà eu à acheter. Et en ce moment, Facebook vous ramène le trafic un peu plus intéressant. J'enseigne de chez moi au bout de la deuxième semaine de ma formation. Au niveau de la troisième semaine, je vous apprends à utiliser WhatsApp et Messenger de manière professionnelle pour que vous puissiez facilement répondre de manière automatique aux clients qui vont vous contacter. On ne peut pas manier pour un client, ça fait du temps parce qu'en l'occurrence de jeunie, les clients vous posent à peu près les mêmes questions. Il faudra à chaque fois créer un message automatique pour répondre aux questions qui se répètent. Parce que les clients vont à peu près poser les mêmes questions tout le temps parce qu'ils viennent pour les mêmes intérêts. Et donc vous, de votre côté, il faudrait que vous arrivez à trouver un système qui va répondre de manière automatique qui a des goals. Je vous montre comment programmer 50 messages automatiques qui vous faciliteront la vie sur WhatsApp et Messenger. OK ? Ensuite, je dévoile d'autres stratégies comme des étiquettes pour pouvoir regrouper les clients dans WhatsApp parce que si vous ne regroupez pas les clients, vous ne saurez pas qui est celui qui a acheté, qui est celui qui a un coût de livraison, qui est celui qui doit venir au lendemain, qui est celui qui n'est pas du tout intéressé, qui est celui qui est nouveau, qui est celui qui a déjà fait 48 heures parce qu'en fait, chaque catégorie des clients a une spécificité. On doit gérer ce type de client différemment. Par exemple, le client qui a déjà acheté, on va le mettre de côté depuis en fait, de l'accorder des promotions sur le résultat parce qu'il y a déjà un client de la maison. Le client qui a un coût des livraison, on va s'assurer s'il est satisfait de la livraison. Le client qui est intéressé par le produit, on doit en fait de relancer le tenteurement pour savoir si il est prêt à passer à l'action. En fait, les check-in permettent en fait de regrouper les clients de manière pour avoir facilement de s'organiser. Sinon, si vous vous retrouvez avec 10 000 contacts, on va dire 10 000, c'est quand même beaucoup, on va dire 3 000 contacts dans votre téléphone. Vous n'aime pas pouvoir facilement déterminer les bons clients des mauvais et ce serait plus difficile pour vous de vous organiser. En fait, vous allez facilement être embrouillé. Quelqu'un pourra passer sa commande en un laps de temps juste parce que vous avez reçu un appel, vous payez la messagerie et puis vous ne verrez plus jamais ses clients juste parce qu'il n'est pas activité. Vous allez vous retrouver à fouiller des conversations par conversation parce que vous recherchez un client qui a fait d'appré ses choix pour la livraison et ça en fait, ce n'est pas professionnel donc du coup, quand vous étiquetez les clients, ça vous permet en un laps d'attente d'aller récupérer la cartographie des clients qui ont porté leur intérêt et puis détecter directement le client qui a fait son choix et passer à la livraison. En fait, c'est une méthode qui vous permet de le travail de manière plus professionnelle. Il faut savoir que moi dans le passé, je travaille des plans et puis eux en fait ils avaient des projets énormément complexes et bien l'officiel dont je disais avec cette fonctionnalité-là en fait, vous pouvez recouper les catégories d'objets ou de projets et ça ne permet pas de pouvoir bien s'organiser parce que quand ce n'est pas européen en fait, vous travaillez un peu comme un débrouillant. Donc voilà. Au niveau de la 4ème semaine, je vous apprends en fait ce qui est très important pour votre business, la création des factures. Quand vous créez des factures, ça montre en fait que vous êtes une entreprise crédible et en plus, ça vous permet en fait d'avoir une base de données, une historique en fait de vos clients. Et en fait, ces factures-là vont également vous permettre pour générer une contactée de manière automatique. Je ne vous montre pas comment on fait les factures dans les cas de pan, je vous apprends à faire des factures procédurales. En fait, ce qui est procédural, c'est quelque chose qui peut être modifié. C'est quelque chose en fait qui est un peu automatisé. C'est quelque chose qu'on peut facilement améliorer grâce à la contactée automatique d'ailleurs pour facilement savoir l'évolution de votre entreprise, savoir si au bout de lui la publicité dépensée a eu un bon retour sur l'investissement ou pas parce qu'il est question de faire ses calculs quotidiennement et non éclatement ou non enchaînement. Donc voilà. Si vous voulez bénéficier de tout cela, passez à l'action parce que dans ma formation, il y a tout. Je n'arrive pas de la mettre à jour parce que pour moi, le but est de me satisfaire à 99% des personnes qui accèdent à ma formation parce que s'ils sont satisfaits, tu bouches aux oreilles, j'aurai pas mal de personnes qui vont s'intéresser et ça me ferait énormément plaisir. Voilà. Je vous laisse. C'était Jérémy Cameroun. Passez à l'action. Sous-titrage ST' 501